A l'affiche du téléfilm Maman a disparu, diffusé ce mardi 14 mars sur France 3, Claire Keynes est confiée sur ses premiers pas comme actrice au micro de France Inter. Un comédien l'a particulièrement marqué, pas forcément de manière positive, lorsqu'elle étudiait au cours Florent. Télé et cinéma ne vont pas de pair pour Claire Keynes. Figure incontournable du petit écran avec 35 fictions et séries au compteur, la comédienne de 47 temps n'a jamais figuré dans les petits papiers des réalisateurs. Et aucune explication ne lui a été avancée. Elle cesse de forger son propre avis en pensant que son succès dans un feuilleton bien connu lui a porté préjudice. Quand vous êtes dans Zodiac sur TF1, avec 12 millions de personnes qui vous regardent toutes les semaines, si est-il normal qu'un réalisateur de cinéma se dise qu'il ne va pas me prendre dans un film ? Pour un film, on a besoin de quelque chose de singulier, de rare. A analyser dans le buzz télévision celle qui a donné la réplique à Francis Huster pendant tout un été. De cette association avec l'ex-candidat de Masque Saint-Ger, la compagne de Bichent et Lisa Razou en gardent un agréable souvenir. On a eu une super relation et on cesse d'un peu rentrer dedans, mais avec beaucoup de tendresse. J'ai adoré les deux saisons de Zodiac avec lui, a-t-elle confié au micro de Nagui sur France Inter, ce mardi 14 mars. Leur première rencontre avait été beaucoup moins douce. Dans l'absolu, Francis, si est-il vraiment un mec génial, mais il m'avait bien allumé, un peu bêtement en fait. Si est-il pas méchant ce qu'il a fait, mais moi qui étais à fleur de peau, je pense que ça m'a vraiment brutalisé, a relaté la maman du Hena. Ils m'aissent de rentrer dans le lard sans raison leurs différents dates de l'époque où Claire Cahim avait placé toutes ses économies dans un stage estival au cours Florent. De passage comme formateur, Francis Huster l'avait prise à partie de manière agressive. Il avait demandé quels étaient les gens qui se payaient leur stage eux-mêmes, et moi, j'avais levé la main. Je ne sais pas pourquoi il s'est intéressé à moi, il a dit, ah oui, toi, tu te payes ton stage toute seule, que fait ton papa, que fait ta maman ? S'est-elle souvenu ? Avant d'exposer les conséquences de cette intervention gratuite, je lui dis ce que faisaient mes parents, et ils me rentrent dans le lard sans raison. Moi, ça m'a tellement fragilisé, que ça m'a un peu remis en question, mais ça a aussi fait naître une espèce de colère. Ça a été le seul stage au cours Florent parce que je me suis senti un peu exclu. Peut-être un mâle pour un bien au regard de la suite de son parcours. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501